C'est l'espace que nous avons autour de nous et que nous avons le devoir de protéger, de sauvegarder, d'en prendre soin tout le temps. Pour l'environnement, je dirais vélo, mais avec mon vélo, je ne peux pas aller à Nati Tengu, donc je ne sais pas, voiture. Air pur, évidemment. La campagne avec la verdure, les arbres, les oiseaux qui chantent encore le matin, et l'obscurité le soir où on peut allumer une petite lampe. Je vais commencer à mettre sur pied une politique pour le transport en commun. C'est la première chose et ensuite, je vais exiger que tous ceux qui ont des maisons, on plante des arbres chez eux, on plante des fleurs chez eux et on viendra contrôler à chaque fois. La terre. Oui, je suis à fond dans la protection de l'environnement. J'aime les deux. L'été. Il faut que nous arrêtions de faire des choses qui portent atteinte au climat. Il faut que nous protégions l'environnement. Il faut que l'écologie soit une priorité pour nous et tout. Parce que le changement climatique, ça apporte trop de bouleversements dans nos vies. Et les habitudes sont complètement bousculées et tout. Et ça dérange, ça dérange. Non, je ne fais pas de bruit. Je n'aime pas le bruit. Je ne mesure pas. Il y a des questions. Piège. Je gagne, c'est rapide. Oui, 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 beaucoup. Oui, ça change de couleur. C'est noir. C'est... Enfin, ça dépend. S'il doit y avoir orage ou non. Si le soleil va pointer son nez et tout. Il faut déjà creuser de bons caniveaux. Il faut que les routes soient surélevées par rapport au niveau de, je ne sais pas, des bas-fonds. Des caniveaux pour drainer l'eau et surtout que les gens ne mettent rien dedans, en dehors de l'eau. Rien du tout. Pas d'ordures. Rien. C'est pas fait pour les ordures. La verdure m'inspire beaucoup. Les animaux m'inspire énormément. Je m'inspire beaucoup des vagues de la mer. Ça, dans ma gestion, c'est vraiment les vagues de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...